Bonsoir tout le monde, bienvenue à discussion de couple ce soir. Le sujet c'est le respect. C'est un sujet qui est très 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 large. On peut en parler pendant plusieurs, plusieurs, plusieurs heures. L'angle pour lequel j'aimerais qu'on en discute ce soir et que j'aimerais que vous réfléchissiez à la question. J'avais mis quel est le respect pour vous. Quelque part je trouve que c'est un peu trop vague. Puis la question est tellement, tellement à développement que je ne veux pas qu'on prenne 56 000 directions. J'aimerais qu'on aille plus précisément vers quel est le territoire. Parce que quand on parle de respect, on parle nécessairement aussi de limites, de nos limites, de nos territoires. Donc de transgression de territoire. J'aimerais qu'on aille dans cet angle-là. Et la question que j'aimerais vous poser c'est, dans quel territoire est-ce que j'ai l'habitude de me laisser envahir? Parce que le respect, c'est le respect de soi, le respect de ses limites, le respect de l'autre. Mais c'est le respect, dans le fond, de tous mes territoires. Quels sont mes territoires? Je peux vous les nommer pour vous donner une idée. J'aimerais que vous réfléchissiez à cette question pendant ce temps-là. Premièrement, on a tout notre espace, ça veut dire notre chambre, notre maison, notre logement, notre espace de travail, etc. Fait que c'est tout l'espace que je peux occuper, même ma bulle, l'espace de ma bulle que je peux occuper. Mon temps, tout ce qui a rapport au temps, mes vacances, mon horaire, ma cédule, mes fins de semaine, mon sommeil, tout ce qui est espace-temps. Est-ce que j'ai l'habitude, est-ce que c'est là que j'ai l'habitude de me laisser envahir ou de m'envahir moi-même? Ça peut être ça aussi. Il y a mon corps, ma santé, ma vie, ma mort, mon rôle au travail, mon nom. Ça a l'air banal, mais ça peut être aussi de se laisser envahir dans son nom. C'est un territoire. Mon expérience, ma compétence, mes idées, mes croyances, mes rêves, mes choix, mes décisions, mon argent, mes biens matériels. Je les nomme même parce qu'il y en a plein, plein, plein. Je regarde ma liste. Mes engagements, mes responsabilités, mes amis, mes courriels, mes courriers, mes journaux personnels, les fréquentations, mes vêtements, ma coupe de cheveux, etc., 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 etc. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, ça, c'est tous mes territoires. Où est-ce que j'ai l'habitude de me laisser envahir? Question piège, hein? Grosse question ce soir. Est-ce que j'ai cette question? Ce n'est pas « est-ce que ça vous arrive? » C'est « à quelle place ça arrive? » C'est clair. Ça nous arrive. Ça nous arrive souvent. Et dans plus qu'un territoire. Moi, je pourrais commencer facilement pour vous dire que j'ai l'habitude de m'envahir moi-même dans mon temps. Parce que je vais gérer mon horaire, je vais faire mon horaire, je me laisse emballer dans des projets, dans toutes sortes d'affaires. Bien, j'aime ça. Puis à un moment donné, je le comme « ah! » Là, je sens que physiquement, on a une réaction. Là, quand je sens que je manque d'air, puis que là, j'étouffe, puis que j'ai envie de vacances, ou j'ai envie de m'évader d'une façon, ça fait comme « oh! » Je me laisse envahir. Où est-ce que je me laisse envahir? Il faut que j'observe à quel endroit est-ce que je ne me respecte pas. Et très souvent, c'est dans mon temps. Ça, pour moi, c'est à observer. Moi, c'est un « fly » à mettre de côté, puis à regarder, à me observer moi-même. Parce que ce n'est pas nécessairement les autres qui m'envahissent, mais je me laisse envahir dans ce territoire-là. Ça vous donne une idée. Mais va-donc un petit peu plus loin, Chantal. Quand tu dis ça, c'est le moins que je comprends. C'est-tu pas que tant que tu es en train de faire un ouvrage, tu t'oublies là-dedans? Oui, en fait, j'ai tendance à en prendre trop, très souvent. Parce que, un, j'aime ça. Je m'enballe, je vais faire des choses, je vais faire plusieurs heures. Mais ça manque d'équilibre. Parce que c'est beau faire quelque chose que t'aimes, puis que t'es passionné à faire. Mais en même temps, t'as besoin d'équilibre dans ta vie. Fait que quand tu t'inondes trop dans une même tâche ou une même chose, il vient qu'à un moment donné, moi, je perds la notion du temps. J'oublie de manger, j'oublie de boire. Je veux dire, il y a d'autres besoins qu'un humain a besoin. Et c'est important que je le prenne en considération, que je le prenne en compte. Donc, exemple, le travail, moi, je sais qu'à chaque fois que j'ai travaillé pour des individus ou que j'ai travaillé pour moi-même, j'ai tendance à exagérer. Quand je rentre dans quelque chose, je suis à fond dedans, je suis concentrée. Je perds la notion du temps. C'est comme s'il n'y a plus rien d'autre alentour qui existe. J'ai besoin de plus me structurer, puis d'équilibrer mes journées, puis de faire, OK, je vais faire 4 heures, je vais faire 5 heures, je vais faire 6 heures aujourd'hui, mais après ça, je sors de là, tu sais. Ça fait que c'est m'observer dans mon temps. Puis une autre chose qui pourrait être intéressante, tu sais, regarde bien, encore là, c'est et mon temps, mais et mon énergie. OK, comme là, on s'en va bûcher. On bûche du bois dehors. Je vais bûcher dehors, à l'extérieur. J'aime ça, je suis dans la nature, je suis contente. Puis là, je fais un voyage, je fais deux voyages, je me sens dans le corps, mais si j'attends trop longtemps, je suis brûlée, brûlée, brûlée. Je me suis menée trop loin. Pourquoi est-ce que je me mènerais trop loin? En fait, il faut que je me respecte, il faut que je respecte mon rythme, il faut que je respecte mon corps, il faut que je respecte mon énergie aussi. J'ai-tu besoin d'aller jusque-là à qui? J'ai besoin de prouver quelque chose. C'est tout ça que j'ai à observer parce que ça vient jouer dans mon bien-être. Ça vient jouer dans je me sens bien, je me sens heureuse, je me sens confortable. Ça vient m'handicaper à quelque part parce qu'après ça, je le paye. Il y a plusieurs temps comme ça que je peux laisser aller. Écoute, je pourrais dire que tu as parlé de moi dans les deux ou trois dernières minutes, donc je ne vais pas répéter ça. J'ai envie juste de le présenter autrement. Vas-y. Parce que ça me faisait voir, je t'écoutais et je me vois. Puis je me disais, hé, mais moi, c'est le territoire qui est difficile à maintenir. Puis moi, j'aime parler de frontières plus que de limites. Je pense que je l'avais déjà expliqué dans le groupe, mais essentiellement, pour moi, une frontière, c'est bidirectionnel. Ça sous-entend qu'il y a un territoire à préserver. C'est un peu comme pour rentrer au Canada, tu as besoin d'avoir un visa ou quelque chose qui démontre que tu es accepté sur ton territoire. Moi, j'aime beaucoup la notion de frontière. Pendant que je t'écoutais, la prise de conscience que je faisais, c'est, mon Dieu, comment je laisse mon monde extérieur envahir mon monde intérieur? Comment c'est difficile pour moi par moment, et je peux être excellent là-dedans, et en même temps être totalement déséquilibré quand mon regard est plutôt porté à l'extérieur, au lieu d'être en lien avec c'est quoi mon niveau de fatigue, c'est quoi qui me ferait du bien, c'est quoi qui me nourrirait là maintenant. Puis j'ai tendance à m'occuper de ma communauté, de mes clients, de ma blonde, de mon fils, puis peut-être même que ces gens-là diraient que je ne m'occupe pas assez bien d'eux autres. Mais c'est ça, tu sais, comment je peux avoir tendance par moment à porter mon attention sur ce que je dois faire à l'extérieur, complètement déconnecté de ce monde intérieur qui me donnerait tellement des indices magiques. Très bien imagé, très bien imagé. Merci pour la précision, j'aime ça. Ça vous éclaire-tu davantage? Ça vous aide-tu à trouver? On peut commencer avec des pistes? Moi, j'aurais envie de dire, quand tu es au courant que, you, tu te laisses envahir, tu es au courant. Ça veut dire que tu l'as déjà pris conscience de ça, puis tu ne te laisses plus aller là autant qu'avant. Je donne un exemple. Moi, quand je vais aider des gens, j'arrive le matin, puis je repars le plus tard possible le soir, puis tant l'ouvrage n'est pas fini, je n'arrête pas. À un moment donné, il y a un de mes frères, il dit, demain, je ne viens pas. Il dit, j'ai de quoi affaire. Puis là, écoute, on te revient sur un de mes frères, puis c'est quand même gros la patente, il faut la le faire. Il voulait que ça se fasse. Puis là, ça m'a touché. J'ai dit, comment ça? Lui, il a le doigt de prendre une journée de congé, de s'occuper des affaires pas importantes, puis qu'il laisse l'ouvrage aller de même. Tu sais, c'est moi. Puis là, aujourd'hui, j'étais assis là avec vous autres le soir, puis je me dis, écoutez, maintenant, quand je vais aider des gens, je lui dis, bien là, ils vont peut-être finir à midi parce que je n'ai pas fait mon épicerie encore cette semaine, puis il faut que je mange. Tu sais, je vous dis quelque chose, mais c'est ça. Mais ce que je veux en venir, c'est que pas se laisser envahir dans notre territoire, je ne suis pas au courant de tout, je veux dire par là, ou que je me laisse envahir pour dire clairement, oui, je me laisse envahir là, puis il y a sûrement quelques places, c'est peut-être plusieurs, mais peut-être que je ne me connais pas encore assez pour, comment je pourrais dire ça, donc, pour être capable de mettre des mots là-dedans, tu sais, dans ça. En fait, pour l'identifier, c'est parce que ça a déjà fait très mal. Ça a déjà été assez inconfortable et assez désagréable pour que j'y porte mon attention et que je puisse finalement l'identifier. J'ai pris le temps de le faire. Puis c'est ça, dans le fond, que j'aimerais qu'on réussisse aujourd'hui à sortir au moins des indices, puis de voir qu'est-ce que j'ai fait comme constatation jusqu'à présent de ces frontières-là, tu sais, de ces territoires-là, de, où quand je me transgresse, quand je transgresse, où quelqu'un le transgresse, où je le laisse transgresser par quelqu'un, où je ne me sens pas bien, où ça ne va pas bien, tu sais, parce qu'il est là l'indice, dans le fond, et je vais vivre un inconfort, je vais vivre un mal-être, je vais vivre quelque chose qui m'envahit, mais que je ne suis pas bien, tu sais, des fois, je n'ai pas trouvé, mais je sais que je ne me sens pas bien, puis je cherche, voyons, qu'est-ce qui fait que, à force de rouler dedans, on finit par l'identifier, ce n'est pas clair comme l'eau de roche sur cette affaire-là, tu sais. Mais ce que je veux dire aussi, c'est que, pour moi, cette identification de territoire, ce n'était pas évident, moi, que j'ai compris ça, Chantal, avec cette formation-là que tu nous donnes, d'identifier quand tu es dans le territoire de l'eau, que tu n'as pas d'affaires-là, tu sais, ça, c'est devenu clair pour moi, tu sais. On ne le voit pas nécessairement tout de suite non plus, tu sais. Oui. Oui, puis c'est comme, tu sais, il y a le territoire que j'ai, mettons, avec un client ou avec un collègue, ou il y a le territoire que j'ai avec ma femme, tu sais, avec ma blonde, tu sais, c'est comme, ce que je constate, en tout cas, pour moi, dans mon histoire, le territoire avec ma blonde, c'est plus subtil, c'est plus flou. il y a des jeux relationnels qui sont là que je peux voir uniquement à partir du moment où j'accède à mes propres clés, tu sais. Pour moi, les clés, mes deux premières clés pour parler de mon territoire, la première, c'est je suis 100 % responsable de ce que je crée. si mon fils m'envahit, si ma blonde m'envahit, si moi-même, je m'envahis, si le collègue m'envahit, le client m'envahit, à partir du moment où je suis convaincu que je suis victime de quelque chose, j'ai du pouvoir sur rien. Fait que moi, ma première clé, c'est OK, Gis, c'est toi qui as créé ça. En fait, tu as contribué à créer ça. Première clé, pour moi, ça devient une posture. Puis la deuxième clé, c'est OK, ça parle de quoi ? Fait qu'avec Josée, ce qui s'active très souvent, c'est la peur de ne pas assez faire quelque chose, la peur de ne pas assez prendre soin d'elle, la peur de ne pas jouer mon rôle de pourvoyeur. C'est des vieux réflexes qui sont erronés parce que Josée est pleinement autonome, n'a pas besoin de moi. Mais il reste que par moment, moi, je m'installe dans cette énergie-là puis je m'agresse moi-même basé sur des affaires que je n'ai même pas validées avec elle. Alors, si je ne prends pas responsabilité pour ça, je ne suis pas capable de voir où est l'agression. puis souvent, c'est une auto-agression, je m'auto-mutile. C'est intéressant, tu viens de présenter l'aspect, dans le fond, inverse ou par peur, bien là, je vais devenir l'envahisseur pour l'autre. Je vais envahir son territoire d'autonomie, quelque part, à y essayer de donner trop, de donner plus, parce que je me sens ou je sens que j'en fais pas assez. Je vais devenir l'envahisseur à ce moment-là. Je vais transgresser probablement les limites de l'autre. Encore là, ça appartient à l'autre aussi de faire respecter ses limites. Absolument. C'est quelque chose qui se ferait qui s'aiderait à ça par la communication. C'est sûr. J'avais accusement peur de dire ça à Giselin, mais c'est la communication. C'est drôle parce que ça ne l'est pas. Écoute, la première réunion qu'on a eue de ça, c'était la communication. Le problème des couples qui ne gardent pas aujourd'hui, qui ne restent pas ensemble. c'est la communication. Je vais partager un petit peu. Je n'ai pas eu la chance de parler à l'heure, mais j'ai vécu plusieurs relations. Aujourd'hui, je préfère être seul à avoir la chance de discuter avec quelqu'un, même si c'est à distance, mais je respecte la personne dans son besoin à elle, chez elle. mais ce n'est pas évident dans le sens que je voudrais t'approcher de l'autre côté, mais la distance te permet. Mais de l'autre côté, mes habitudes de vie font en sorte que je suis bien chez moi et quand je veux la rencontrer, je suis bien chez elle, mais ça a un temps. Je respecte son territoire, je respecte mon territoire, mais ce n'est pas idéal. Mais au moins, je m'aime comme je suis dans ma situation. J'aime plus de liberté quand j'ai besoin de voir quelqu'un, je lui demande si ça va bien, parfait. Sinon, je reviens chez moi. Mais ce n'est pas... Donc, c'est la façon que je vois que je suis le plus à l'aise dans cette relation présentement. Je suis curieux, Jean-Philippe, tu peux me dire que ce n'est pas une de mes affaires, il n'y a aucun souci. Pardon? Quand tu dis que ce n'est pas idéal, ça veut dire quoi? Je veux dire, c'est sûr qu'on a toujours un idéal d'être avec une conjointe et que ça va bien. Mais quand la personne a l'autre les besoins différents des tiens, ça ne convient pas, mais tu peux toujours partager avec une relation amicale. Mais tu ne peux pas aller plus loin que ça. Il faut respecter ça. Quand tu as vécu plusieurs relations, moi, dans une situation où je suis mal attendant, ça m'emmène à une certaine difficulté de la communication. je sens que la personne à ce moment-là fatigue davantage, mais je m'entends de me retirer de ma situation à moi. Quand on a besoin de jaser, on n'en discute. Mais vivre avec une personne quand on a des grandes différences, ce n'est pas toujours évident. même quand on a notre langue et nos deux oreilles non plus, ça ne l'est pas. Elle confirme. Merci, Jean-François. C'est bon. Mais il reste que quand on a envie de certaines difficultés, c'est dans ce moment-là qu'on a besoin des gens pour consulter pour être encore mieux dans notre peau. C'est comme ça que j'ai pu être bien dans ma peau aujourd'hui. J'ai moins besoin d'avoir quelqu'un à côté parce que j'ai découvert que j'avais un tout en moi, mais je me respecte là-dedans. Il faut toujours rester dans la... à l'écoute, mais en même temps, il faut s'écouter soi-même là-dedans. On a plus à regarder à l'intérieur que ce qu'on a comme comme bathroom qu'à aller chercher à l'extérieur. Parce que souvent, on a toutes des ressources à l'intérieur qui nous font que... On va moins à l'intérieur qu'à l'extérieur. On aime ça avoir quelqu'un, mais c'est notre miroir. C'est notre miroir. Et à la lumière de tout ça, où est-ce que tu dirais que tu as tendance à t'oublier? À m'oublier? Oui, oui et non. Mais je veux dire oublier, c'est un grand mot oublier. Mais je veux dire, oublier, c'est comme... on a à composer avec notre enfant intérieur. Mais on a souvent tendance à oublier notre enfant intérieur. Oui, ou dans ta vie, tu as tendance à t'oublier. C'est ça. Ou tu as tendance à t'essayer. On a une communication avec une personne, mais notre noix, on est à composer avec soi davantage. Oui, là, tu essaies de m'expliquer, Jean-Philippe, mais moi, je te pose la question. Oui. Toi, personnellement, à quel endroit, toi, est-ce que tu as tendance à t'oublier toi-même dans une relation? Oui, j'avais tendance à m'oublier dans une relation. Oui. Oui, toujours satisfaire l'autre. Toujours faire plaisir à l'autre. OK. D'en faire plaisir. C'est bien beau faire plaisir à l'autre, mais quand tu te fais rejeter comme si c'était une paire de pantalon, il y a des limites. En fait, ça serait piler sur tes besoins pour faire passer le besoin de l'autre en premier. Oui, exact. c'est plusieurs situations différentes, mais on apprend avec le temps et quand tu as rendu la même relation, tu as vu un difficile de fois en fois, tu te dis, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer ma situation personnelle? Mais il faut travailler sur soi pour être en mesure d'être bien dans sa peau et non seulement chercher dans la relation avec l'autre. Mais des fois, la compatibilité peut être très bonne. ça dépend de la compatibilité aussi. En fait, tantôt, quand tu disais, tu faisais référence à passer un laps de temps plutôt court et après ça, à se retirer, moi, avec mes antennes, ce que j'entendais, c'est passer un certain temps, je me perds dans l'autre, ça fait que je suis mieux de rentrer chez nous. Et c'est un peu ce que tu amènes comme réponse à la question de Chantal. Et c'est exactement ça, le manque de respect de notre propre territoire. C'est pas un pays qui est comme ça, c'est Giselin, c'est Chantal, c'est Jo, c'est toute la gang. C'est dans ces... C'est là qu'elle est la subtilité, c'est qu'à un moment donné, je suis plus chez moi et je m'occupe de l'autre. Tu sais, il y a une déconnexion avec c'est quoi les besoins, c'est quoi l'espace et où la délimitation. Et là, ça devient, c'est pour ça tantôt que je disais, ça devient flou, tu sais. Donc, je trouve ça intéressant ce que tu amènes, Jean-Philippe. Puis dans nos échanges, tu vas voir, Chantal et moi, on est un petit peu comme ça. quand on voit que la personne nous parle au on puis nous parle avec des concepts, on va essayer d'amener une question qui va ramener la personne chez elle, tu sais. Ça fait que c'est pour ça que Chantal t'a dirigé. Donc, parle-moi d'une situation précisément où toi, tu te perds parce que c'est dans cet échange-là qu'ensemble, on se nourrit mutuellement. OK. Sinon, on parle du livre qu'on a lu mais qu'on n'a jamais appliqué. Tu sais, je veux dire, tout le monde peut faire ça. OK, OK. D'accord. C'est pas exactement l'espace qu'on souhaite. On a tous des connaissances, mais le challenge, c'est comment on applique ça dans la vie de tous les jours puis quand on l'applique, où est-ce que ça va bien puis où est-ce qu'on a des difficultés, tu sais. OK. Ça, ça nous fait grandir tout le monde. Oui. Parce que nos expériences personnelles, le fait que je dise que moi, je me transgress, je ne me respecte pas toujours dans mon temps. Déjà, Giseline a dit, mon Dieu, on dirait que tu parlais de moi. Ça, c'est là où ça devient aidant pour tout le monde parce que les prises de conscience que je peux faire face à moi, ça peut faire un déclic pour l'autre puis dire, ah bien oui, je n'ai pas remarqué, mais moi aussi, je fais ça. Ça peut aider les autres à avancer. C'est dans ce sens-là qu'on développe les discussions pour essayer d'aller toujours plus loin puis s'entraider de cette façon-là. J'ai une question qui me brûle les lèvres. Dis-moi si c'est adéquat, Chantal, puis si ça ne l'est pas, on met ça au parking puis on traite ça une autre fois ou pas pantoute. mais qu'est-ce que vous faites quand vous vous rendez compte que vous êtes en train d'agresser l'autre, que vous êtes dans le territoire de l'autre puis que l'autre elle ne vous dit pas stop puis que tu t'en rends compte. Qu'est-ce que vous faites? Vous continuez? Vous retenez un petit peu? Vous en parlez ouvertement? Je ne sais pas. Je te laisse être m'aide de est-ce que c'est pertinent ou pas, Chantal, à ce moment-ci. Oui, mais on peut avoir une certaine sensibilité. Faux, c'est une chose, mais c'est quoi dans le concret? C'est une autre affaire. Oui. Parce qu'on sait tout ce qu'il faut faire. Mais c'est tout comme ça que j'agis puis que je réagis, ça, c'est un autre pain de manche. Je trouve ça intéressant la question que tu amènes en tout cas la réflexion ou est-ce que jusqu'où tu nous amènes dans le respect puis dans le territoire puis dans la frontière. Quand je traverse la frontière de l'autre, en fait, je pense que moi, je m'en rends compte quand je me sens pas correct. Tu vois la réaction de l'autre, son incapacité de réagir, puis là, c'est comme à l'intérieur, je me sens pas correct. Je me sens puis je peux soit le dire si vraiment j'en ai conscience puis demander pourquoi tu le dis pas, pourquoi, puis souvent, la personne, elle va être dans le déni, elle le dira pas puis là, ça devient agressant d'une certaine façon parce que, tu sais, tu t'avances, tu le dis puis l'autre, non, 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 je le coudonne, je suis dans le champ, moi-là, mon senti est-tu bon, mais pourtant, tu sais, ça faisait, le message était comme, voyons là, il y a quelque chose me semble qui va pas, tu sais, puis, fait que c'est soit je vais me retirer, je vais attendre puis je vais dire, ben, coudonc, tu sais, ou si je suis en réaction, c'est moi qui va faire non, 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 tu sais, mais là, c'est parce que je le vois pas à quelque part, tu sais, si je me vois pas aller puis que je rentre vraiment dans le territoire de l'autre puis que l'autre me le dit, la première réaction, ben non, tu sais, puis si c'est pas fait de façon offensante, ça fait, attends, je fais tout ça, ouais, ok, c'est de l'admettre, c'est de le reconnaître, tu sais, c'est d'aller dans cet espace-là, mais encore là, tu sais, il y a toujours un pas correct qui vient brasser à l'intérieur, tu sais, ça fait que ça, je pense que c'est le signal d'alarme, là, en tout cas, pour moi, c'est ce que ça dit, puis la façon que je vais réagir, je pense que ça va peut-être dépendre beaucoup de la réaction de l'autre aussi, tu sais, parce que si je le vois puis je le dis, des fois, l'autre est pas prête à le voir non plus, absolument, absolument, puis si oui, je peux m'excuser aussi puis dire, je vois, je m'aperçois que, tu sais, puis je pense que je vais trop loin, mais je pense pas que ça se fasse nécessairement, en tout cas, dans l'instantané pour moi, c'est quelque chose que je peux constater quand je vais sentir quelque chose qu'il y a quelque chose qui marche pas, il y a quelque chose qui marche pas, il va falloir que je m'arrête, que je prenne un temps pour vraiment sentir puis mettre le doigt dessus, tu sais, identifier c'est quoi, puis une fois, je l'ai identifié, fait que là, OK, maintenant, il faut que je pose action parce que d'un côté comme de l'autre, autant quand je me laisse envahir ou quand j'envahis, je me sens pas mieux à l'intérieur, il y a quelque chose où je suis pas bien, fait que je veux être bien, fait que je dois poser action pour réparer ça, ça c'est pas toujours évident, c'est pas toujours facile. C'est d'émettre le sentiment, l'émotion qu'on vit en ce moment-là, en exprimant son émotion, peut-être que la personne va comprendre davantage ce que tu vis. Exact, exactement. Je suis en colère, mais là, c'est pas le bon moment, mais tu l'exprimes, c'est que la personne, elle va être en l'écoute, si elle ne se dit pas, mais elle ne peut pas deviner que tu es en colère. C'est un peu plus facile, par exemple, de constater que tu es en colère. C'est une émotion moins subtile, disons, à cacher. C'est pas pour des personnes, mais en tout cas, chez moi, c'est très évident. À moins que ce soit une colère à vouler, quand c'était... Tu l'encailles, ça serait d'après, par exemple. Moi, par expérience, je peux vous dire que ce qu'on parle à soir, c'est de la théorie qui est formidable, c'est beau, puis c'est facile. Mais quand tu arrives dedans, puis que tu pointes dans le territoire, que tu es blessé, ça serait donc facile de dire, écoute, là, je suis blessé, je ne suis plus parlable, parle-moi pas. Je ne peux même pas dire que je me rends lourd. Des fois, je suis comme bloqué, je me ferme. Mais tu sais, c'est un territoire, ça aussi, Jean-Pierre, en fait. Tu viens de le dire tantôt, quand l'autre veut parler, non, je ne suis pas prête à aller là, puis je ne veux pas entendre ça, puis que je... Ça aussi, c'est ton territoire, puis tu as le droit de ne pas être prête à aller là. Mais de le dire, de le verbaliser, puis de dire, non, je ne suis pas prête à aller là, c'est OK, ça vient délimiter la frontière, tu viens de l'identifier au moins. Fait que là, l'autre, c'est à quoi s'en venir, regarde les frontières là. C'est très le fun d'entendre ça, Chantal. Mais tu as le droit, c'est ton territoire. Parce que, c'est ça, c'est que, de plus en plus, je me permets d'être moi-même, tu sais, c'est comme ça que je peux répondre. Oui. C'est ça, parce que là, tu touches au respect. Quand tu fais ça, moi, ça a été un gros défi parce que moi, je suis hyper sensible et je capte tout, je chante tout et je l'ai maudit, cette sensibilité-là. Mais c'est ça, je le sens. Puis là, je viens mal, je viens tout croche. Puis à un moment donné, il faut que je le dise, je le dis là, il y a quelque chose qui va pas, je le sens. C'est ça. Puis j'aimerais mieux que quelqu'un me dise, ben là, je suis pas prête. Correct, pas de problème, au moins, tu me respectes puis tu me dis que je suis pas prêt, je suis pas prêt à l'entendre. tout ça. Moi, ça va m'apaiser, ça va me dire, ben oui, ton sentier est bon, mais là, c'est juste la personne n'est pas prête. Ça, c'est super. Mais tu sais, quand l'autre se referme, puis tout ça, c'est là que c'est blessant parce que tu dis, quand je suis dans le champ, mon sentier n'est pas bon, là, tu te remets toujours en question, ça, c'est difficile. En tout cas, pour moi, c'est difficile. Ça, c'est tout un défi pour moi. Je me sens visé un peu là-dedans parce que... Ben, je me suis dit que j'en viens, mais ça continue. Non, c'est ça pareil, c'est le fun qu'on en parle parce que ce qui est exprimé là-soir, c'est du vécu. On l'a vécu, moi et Anne. Beaucoup, oui. Je pourrais dire qu'aujourd'hui, ça serait différent parce que... Ce que Chantal vient de me dire, ça fait partie de dire, écoute, je ne suis pas capable d'aller plus. Tandis qu'avant, je ne disais pas ce mot-là. Je ne savais pas quoi dire. Si je disais de quoi d'un côté, je voyais l'autre côté. c'est comme si j'avais peur de blesser d'un bord ou de blesser à droite ou à gauche. J'ai appris moi à me fermer. C'est comme si parce qu'il y a un besoin de l'autre bord, c'est comme si tu te sens obligé de devoir le combler ou de devoir y répondre. Absolument. C'est venu dans un sujet qu'on a partagé ensemble dans une semaine ou deux que moi, je suis là pour réparer. Dites-moi vos problèmes et m'allez chez vous et m'allez réparer ça. Aujourd'hui, avec toutes les ententes, les attentes, les formations et les conseils de chanteurs et compagnie, aujourd'hui, je pourrais dire que je peux-tu écouter seulement puis me fermer? Oui, oui, tu as le doigt de faire ça. C'est même bien souvent, c'est ça qu'il faut faire. C'est pour ça que ce qu'Anne disait là, oui, là, je pourrais dire écoute, je ne suis pas capable là, on ne va continuer plus là-dedans. Tandis qu'avant, écoute, je n'étais plus un entisant, elle me demandait de m'exprimer plus je voulais me fermer, je voulais me cacher dans une poche, je voulais je n'étais pas capable d'aller là. C'est ça, il y avait une frontière qui était transgressée puis qui était comme où est-ce que je vais fuir? Où est-ce que je peux m'en aller? Où est-ce que je peux prendre mon petit trou de souris? C'est bon, Chantal, tu tombes sur le vrai mot parce que j'ai fui une partie de ma vie puis c'est venu sur ce sujet, ça. Maintenant, je ne veux plus fuir, je veux faire face à tout. Exact. Oui, puis c'est le fun quand tu te mets à faire ça parce que tu montres des marches. Hein, godons ça, toi, tu es tout seul, tu te parles, mais je n'ai pas fui, je l'ai vécu. Ce qui me vient, l'idée, moi, c'est qu'à un moment donné, on avait une formation, je voulais peut-être un an, un an et demi avec Chantal puis je me lève le matin puis je suis viré à l'envers, je suis blessé dans moi puis là, moi, il faut que je parle avec vous autres au micro tantôt, comme assis, comme je suis là puis écoute, je ne veux rien savoir de personne, je veux m'enfuir, tu sais, mais je descends les marches, l'escalier puis je me dis, qu'en livre, je vais laisser ça rentrer sous moi, je vais laisser ça venir. Bien, si mon acte, j'ai sorti dehors puis je remercie en haut de toutes mes forces parce qu'il s'est passé quelque chose, c'est comme si j'ai fait face à quelque chose puis que ça s'est effacé puis non seulement ça s'est effacé, j'ai reçu une force de ça, tu sais, c'est... Ouais, fait que c'est pour ça que la fuite que j'ai faite une grosse partie de ma vie, j'ai commencé tranquillement à pu fuir puis de moins en moins ou de plus en plus, je fais face à ça puis je ne suis plus le même gars, tu sais, je ne me sens plus les épaules penchées par un avant puis croisées par la vie, tu sais. Fait que c'est pour ça que je comprends très bien Anne ce qu'elle dit là. Mais c'est ça, ce n'était pas pour le blesser, tu sais, je lui avais expliqué à Jean-Claude, moi, je n'ai pas eu de relation avec mon père, je n'en ai pas eu, il ne me parlait pas, j'allais lui parler, il ne me parlait même pas, tu sais, fait que ça, je lui avais expliqué, écoute, moi, j'ai besoin que tu me parles, si tu ne me parles pas, ça ne marchera pas, parce que j'ai souffert de ça, tu sais, fait que je lui exprimais mon besoin et je comprends qu'il n'était pas prêt et tout ça, mais c'était plus fort que moi, si tu ne me parlais pas, c'est ça, c'est... Je te comprenais, mais à quelque part, je n'étais pas encore capable de m'activer, tu sais, il a fallu que je comprenne plus la théorie de ça, de cette fuite-là, puis je me souviens des fois, Anne, elle me disait, elle m'expliquait quelque chose qu'on vivait au bout de deux jours, je disais, tiens, Anne, la fait que, regarde, ça, c'est une main que ça marche, c'est ça, je t'ai expliqué le deux jours. C'est comme s'il faut comprenne, il faut vivre de quoi pour le comprendre, pour l'associer, pour pouvoir s'en servir de notre vie. Il faut le vivre, il faut le... Oui. pour grandir, comme tu dis. Mais c'est ça, moi, mes besoins, je les avais mis qu'au, puisque je... En fait, je voulais juste dire, c'est là que la game à deux est différente, tu sais, parce que, là, tu sais, vous parlez de vous deux, puis c'est super correct, là, tu sais, je vous connais, je vous ai accompagnés, je connais une partie de l'histoire, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en relation, il y a déjà une dynamique, parce qu'on a été éduqués pour la majorité d'entre nous dans un système de dualité, tu sais, le bien, le mal, le correct, le pas correct, c'est moi ou c'est l'autre, c'est mes besoins ou c'est l'autre besoin. Et ça, ce que ça fait, c'est que ça nous coince dans un mode de pensée ou c'est moi ou l'autre. Puis, ce que vous expliquez tous les deux, moi, ce que j'entends, c'est, oui, mais, si Anne a besoin de parler puis que Jean-Pierre n'a pas besoin de parler, qui est, c'est qui qui gagne? dans un monde de dualité, ça va être un ou l'autre. Puis, dans un monde de curiosité, de créativité, de conscience, ça va être, hum, je sais que j'aurais besoin qu'on parle, mais je sais que toi, tu as besoin dans un réflexe plus primaire d'aller dans ta caverne. Ah, je sais que tu aurais besoin que je te parle, mais moi, j'aurais un besoin d'aller dans ma caverne, mais j'aurais besoin que tu te parles, donc c'est quoi le pas que je peux faire vers toi puis c'est quoi le pas que tu peux faire vers moi? Et là, on n'est plus dans des mondes de dualité, mais on est dans des mondes de complémentarité, tu sais. Fait que la notion de respect, c'est aussi dans ma relation. Comment est-ce que je tiens compte de ma réalité et que je tiens compte de la réalité de l'autre sans donner plus d'avantages à l'un à l'autre sans invalider plus un que l'autre? Fudge! Moi, j'enseigne ça depuis 20 ans, puis il y a des moments où j'ai l'air d'un flot avec Joe, tu sais, j'ai l'impression que j'ai perdu par moment mes habiletés, tu sais. Mais c'est beau d'entendre ça, Jusselin, ça nous, ça nous replace, tu sais, ça replace la situation, ça fait comprendre qu'il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas de pardon quand on n'exprime que ce qu'on vit et qu'on s'entraide là-dedans, c'est ça. Encore, faut-il prendre conscience que ton besoin, c'est d'aller dans ta caverne. Souvent, on va avoir le réflexe de le faire sans le dire, sans le verbaliser, sans avoir conscience. Puis là, le fait qu'on n'est plus en relation, dans le fond, puis on n'est plus en communication, tu sais. Là, il y avait une demande de Anne, exemple, qui disait, moi, j'ai besoin qu'on parle, j'ai besoin que, puis là, c'est comme, oh mon Dieu, il faut parler, oh mon Dieu, il faut parler, tu sais, de l'autre côté, puis là, ça fait, comment est-ce que, puis là, le blocage arrive puis dire, bien, j'entends ça, tu sais, que tu as besoin de parler, bien, moi, pour l'instant, pour l'instant, moi, j'ai juste besoin de sentir, j'ai juste besoin d'écouter, j'ai juste besoin d'aller en dedans puis voir comment, puis tu sais, d'incuber ça une couple de jours, tu te dis, ça faisait 2-3 jours que ça prenait pour incuber ton affaire, puis c'est ton système, tu sais, tu es comme ça. Moi, je sais bien qu'il y en a, je sais pas, toi, là, mais tu sais, à travers toutes les formations, t'en as que, mon Dieu, on dirait qu'ils ont ça inné, eux autres, du moment qu'il se passe quelque chose, ils sentent, ils savent-tu qu'ils peuvent mettre un mot là-dessus puis c'est un tabarouette, c'est ta roulette, toi, là, tu sais, c'est facile pour toi d'identifier ça, tu sais, c'est ça, je ressens. Non, moi, ça se passe pas de même, j'ai besoin d'un temps d'incubation, j'ai besoin de, ah, ok, ça se passe dans mon corps, je regarde mon corps, la réaction de mon corps, ah, quand mon corps réagit de cette façon-là, ah, ok, c'est parce que je m'envoie dans tel type d'émotion ou dans tel type de réaction ou dans, c'est comme ça que j'arrive à moi à me comprendre parce que c'est mon fonctionnement, tu sais, mais c'est là où on marche un petit pas puis un petit pas puis un petit pas, si je reste toujours acculée puis que je dis pas un mot puis que, ah, c'est le besoin de l'autre, ok, je vais tout faire pour le, tu sais, c'est là où je transgresse mes limites parce que comme Jusselin disait, à place d'être à l'écoute de ce qui se passe là, j'essaie d'être à l'écoute de ce qui se passe à l'extérieur, tu sais, comme là, dans ton cas, Jean-Pierre, c'est de dire à place de voir que mon besoin, moi, c'est d'incuber ça puis de, attends, on prend une couple de jours puis on en reparlera dans 3-4 jours, tu sais, à la place, c'est de dire, ah, elle en a besoin, puis finalement, silence, radio, puis on sait pas ce qui se passe, tu sais, tout le monde, elle, 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 ton bord, bien, c'est ça, il veut pas parler, il y a qu'un bokeh, puis tu sais, tu sais, en tout, tout part, tu sais, à quelque part, mais c'est comprendre, moi, mon système, il fonctionne comment, tu sais, puis c'est de respecter ça aussi, ce beat-là, ce rythme-là, ce système-là, tu sais, j'aimerais ça, moi, que du moment que je suis déclenchée puis qu'il y a quelque chose qui se passe, écoute, l'allumette, elle vient d'allumer, c'est ça qui marche pas, puis tout de suite, on règle ça là, ça arrive des fois là, que oui, je vais l'identifier parce que c'est clair puis c'est quelque chose que j'ai l'habitude de rouler dedans, mais en général, c'est pas de même que ça se passe là, tu sais, ça fait comme, ah, puis là, ok, on va arrêter, on va prendre le temps, tu sais, non, je me sens pas bien, tu sais, je suis toute seule qui est de même là, ou vous reconnaissez un peu là-dedans, vous autres aussi, j'ai osé que t'as pas parlé bien gros. Non, mais moi, je laisse mon micro fermé parce qu'il y a de l'interférence, vu que Giseline est pas loin, fait que, c'est sûr, je me suis dit à un moment donné, je vais répondre à mon besoin, je vais m'exprimer, justement, pour en venir à la première question, c'est ma tendance, moi, c'est vraiment de me laisser tomber puis de ne pas prendre soin de mes besoins au détriment de celui-là, de l'autre, puis ce qu'ils en savent après, c'est de la frustration puis du regret de j'aurais donc lu puis c'est sûr, en gros, par rapport à moi qui ne me respecte pas là-dedans, puis pour la question à Giseline, ça va être plus que, des fois, je vais être bonne pour partir ça dans ma cour, mais des fois, pas longtemps après, je pitche ça dans la cour de l'autre, c'est là que j'envahis ces frontières au lieu de rester chez moi puis de regarder ce qui se passe, j'ai comme pas le, comme tu disais, le réflexe puis plus souvent qu'autrement, j'ai pas le réflexe ou de juste dire time out, là, je prends du temps pour y penser ou je vais revenir là-dessus, bien, je suis plus déclenchée à ce moment-là puis au lieu de, c'est ça, au lieu de garder ça dans ma cour, ça va dans la cour de l'autre. C'est très intéressant ce que t'apportes, ça nous fait voir, allons-y par image, c'est juste là, t'aimes ça, emmener des images, ça me fait comme, quand j'écoute pas ce qui se passe pour moi à l'intérieur, ça fait que je vais être portée à réagir puis à l'envoyer dans la cour de l'autre, donc, mon respect, vu que je me respecte pas puis que j'ai pas conscience du besoin qui est à l'intérieur de moi, paf, je le garrosse sur l'autre, donc je deviens envahisseur, je respecte pas le territoire de l'autre et vice-versa, fait qu'on joue au ping-pong, c'est une table de ping-pong puis on se pitche la balle de même, fait que tant qu'on est en réaction et qu'il n'y en a pas un qui est en conscience de ce qui se passe à l'intérieur puis qu'il va arriver à le verbaliser, on se pitche la balle, on se pitche la balle, puis le jour où on réussit à s'arrêter puis à rentrer dans notre caverne puis dire, attends, on va mûrir ça, on va réfléchir à ça. C'est de nommer les choses, c'est ça, la communication est tellement importante quand tu le dis, si l'autre dit, ben là, écoute, je suis pas capable, donne-moi une heure, donne-moi, tu sais, c'est super ça. Ça fait partie de parler pareil, hein? Mais c'est pas ce que tu voulais nécessairement entendre, c'est dire, ben au moins, il y a eu un échange, tu sais où est-ce qu'il est. Oui, exactement. Tu sais où est-ce qu'il se situe, t'es pas dans le vide face à l'autre, t'sais, fait que t'as pas à te monter tes scénarios, il s'est passé quelque chose, il y a eu un échange entre les deux. T'es dans le respect, parce que les deux... T'es dans le respect, voilà. Parce que les deux sont nommés, ils ont dit les choses, moi j'ai besoin, puis l'autre dit, ben moi je suis pas capable. Fait que là, t'as nommé, c'est extraordinaire. Oui, puis ça met à la situation aussi, ça coupe pas au couteau, ça met dans la situation qu'il va y avoir une discussion plus tard, t'sais, c'est comme si on va essayer de trouver de quoi à ça, t'sais, ouais. Une marche à la fois. Ouais. T'as goûté bon, t'sais. Un des outils qu'on n'utilise pas assez dans la relation, t'sais, qu'elle soit amicale ou amoureuse, c'est de préparer les scénarios à l'avance, t'sais. C'est clair que quand on est en relation, on va s'accrocher à un moment donné. c'est sûr. Donc, moi, je connais les réflexes de protection de Josée. Josée connaît mes réflexes de protection et des fois, la seule, la seule communication qu'il y a, c'est celle-là, t'sais. Et c'est tout. Et à partir de ce moment-là, Jo peut aller dans son univers, moi, je peux aller dans le mien et on sait, pour en avoir parlé en amont, que ça, ça veut pas dire fous-moi la paix, ça veut dire un moment d'arrêt et on va se reprendre un petit peu plus tard. Puis on va aller au fond des choses. OK. Donc, je trouve que c'est à partir du moment où je m'enlève le poids d'être parfait dans le respect de mes limites, de mes frontières, de mon territoire et que je me donne la permission de revenir par après. Moi, la minute que j'ai pensé, j'ai compris ça, un moment donné dans mon parcours, ça, ça m'a allégé parce que je me suis dit, c'est pas grave, si l'autre m'agresse ou que j'agresse l'autre, je peux toujours dans une demi-heure, dans une heure, dans deux jours, dans une semaine, dans un mois, je peux toujours revenir puis dire, hey, en concernant ça, on a du nettoyage à faire, on peut-tu... Ça me fait rire parce que je me disais, il y a cinq langages dans l'amour. Il y a les cadeaux, il y a les bonnes paroles. Paroles valorisantes. Comment, là? Paroles valorisantes, le toucher, les cadeaux, moment de qualité. Ce que je veux en venir, juste là, c'est que pour avoir une bonne communication, moi, je pourrais dire à quelqu'un que j'échange, bien, écoute, moi, si ça ne fait pas mon affaire, je ne suis plus capable de parler. c'est comme si on établirait quelque chose pour dire, écoute, moi, je veux continuer à avoir une bonne communication avec toi, mais quand il se passe de quoi, que je suis blessé ou il se passe ça, c'est drôle qu'on parle de ça, mais c'est comme un langage de l'amour, mais là, il va falloir trouver un langage de communication. Ça me fait rire parce que c'est formidable, tu sais, dans le fond, c'est vrai, ça. J'appelle ça le langage du baluchon, moi. Je porte un baluchon dans lequel il y a des expériences puis que je le veuille ou non, un jour, il y a de ces expériences-là qui vont venir m'éclabousser puis éclabousser ma partenaire. Donc, pourquoi ne pas déposer le baluchon? Oui, Est-ce que tu veux en parler? Plus c'est léger, mieux c'est? Bien oui. Ça devient plus simple, facile, agréable, comme moi disais la semaine passée. On tombait dans ça. Aïe, 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 aïe. Ça, c'est intéressant. Vous restez avec quoi? On est déjà, ça fait déjà une heure, mon Dieu, ça va vite, comme discussion. Vous restez avec quoi de cette discussion de shirt? On voit que c'est un sujet qui est... À creuser, beaucoup, 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 beaucoup. Oui, tu m'enlèves les mots de la bouche, c'est à creuser longuement, ça. c'est ça que j'en retiens, moi. En fait, on pourrait faire une formation que sur le respect avec tout le tour de ça et on arrête pour des heures et des heures de plaisir de creuser la question. Ça serait fantastique, d'ailleurs, d'avoir une formation là-dessus, ça serait extraordinaire. Mais vous restez, vous repartez avec quoi de notre petite rencontre, notre petite discussion de ce soir? Qu'est-ce qui vous a le plus marqué, frappé? Est-ce que vous avez réalisé quelque chose? Bien, moi, je dis que dans les sujets qu'on a parlé déjà, on a remarqué, moi, en tout cas, ça m'a touché, l'authenticité. Bien, si je viens avec ce que c'est que Giseline vient de nous sortir de son bel champ, ça fait partie de l'authenticité. Ça veut dire que l'authenticité, autant dans mes qualités que dans mes défauts, devrait être partagée. C'est ça que j'en retiens, moi, puis je trouve ça le fun parce que c'est plus léger. Oui, c'est clair. Les rencontres, les échanges, deviennent, moi, en tout cas, je les vois plus légers à l'avenir. Ça nous permet de s'épanouir, de grandir. L'authenticité. Si c'est léger, on grandit. Tu restes avec quoi, Jean-Philippe? Bien, je veux dire, dans le sens que quand on est, on voit la relation s'épanouir, ça nous permet d'être plus léger, d'être plus gagnant. Ça nous permet d'avancer davantage dans l'affirmation. Tu restes avec quoi de cette soirée, de cette discussion? Qu'est-ce que tu as retenu de cette soirée? Y a-t-il quelque chose qui t'a frappé? Y a-t-il un petit quelque chose que tu repars avec? Bien, à la fin, c'est-à-dire que quand on a vécu des blessures et qu'on apprend à vivre avec une personne, on apprend que les blessures nous ont affectées, mais qu'on a passé par-dessus cette blessure-là, on est beaucoup plus à l'aise ou mieux dans notre peau. Et plus on est à l'aise, plus on est bien dans notre peau, mais plus la relation devient intéressante. Il faut faire attention au jugement, mais le jugement, c'est toujours le pire défaut qu'on a, mais il faut rester dans le cœur à cœur avec la personne avec qui on est. Il faut être soi-même bien dans notre peau par rapport à l'autre aussi. C'est dans ce sens-là que je vois. C'est assez bien dit. Il n'y a pas de notes, il n'y a pas d'examen, il n'y a pas de notes. C'est bon. C'est une question de confiance. Plus on est confiant, plus on est bien dans notre peau, mieux on est en relation avec la personne. C'est clair. J'ai donné 10. On sort le carton et on va voter. Jean-Philippe pour le président. Anne, tu repars avec quoi? La communication, c'est le respect. Ah, c'est ça. C'est beau. Tout est possible quand on arrive là. Surtout dit par toi, Anne, la communication, je comprends bien. Je dirais que plus je vais me respecter, plus je vais être en respect aussi pour l'autre. Si oui, comme Anne disait, la communication, c'est important. C'est juste de valider à ce moment-là si l'autre est disposé ou pas. Sinon, on prend un rendez-vous tout simplement. d'ailleurs, on aurait introduit ça aussi il y a quelques semaines. Un souper, vraiment, qu'on prend le temps de s'asseoir à la table et pas de télé, pas de cellulaire et tout ça. On se gare, on ne se garoche pas. Ce n'est pas un souper pour se lancer des reproches et tout ça, mais juste de valider la semaine qu'on vient de passer et comment est-ce qu'on se sent. Ça fait du bien, ça aussi. Merci, Josée. Merci. Gislet? Écoute, encore une fois, pour moi, c'est une sublime conversation. Je me sens choyé. J'avais cette sensation-là la semaine dernière. Moi, c'est mon métier que d'accompagner des couples, des équipes, etc. mais je ne viens pas ici dans cette posture-là. Je viens comme contribuer avec toi, Chantal, avec tous les autres qui jouaient la game avec vous autres. Je ne me souviens pas qui parlait, mais ce qui a monté pour moi, c'est une citation. Je ne me souviens pas d'où elle vient, mais ça disait attention à ce que tu tolères parce que tu enseignes aux autres comment te traiter. Et en lien avec le respect, avec les frontières, avec les limites, tu trouves que c'est tellement pertinent. Qu'est-ce que je suis prêt à accepter et au nom de quoi? Qu'est-ce que je suis prêt à tolérer et au nom de quoi? Wow! J'entends avec ça. Moi, j'ai été marquée, j'ai été frappée de constater à quel point tout le monde a verbalisé le fait qu'on avait tendance à laisser passer les besoins de l'autre avant les nôtres, que ça, c'était très prédominant chez tout le monde. Aussi, j'ai beaucoup aimé l'image de quand je n'écoute pas l'intérieur, c'est l'extérieur qui va prendre le dessus et ce qui va faire que finalement, je vais être dans un espace de non-respect et là, le ping-pong commence. j'aime beaucoup l'image, moi, j'aime beaucoup ces images-là, il me semble que je retiens plus facilement quand il y a des images dans ma tête que juste des mots ou juste des paroles qui sont dans les airs. Moi, je repars avec ça de cette conversation. Merci. Merci beaucoup. Merci pour votre contribution. Merci pour vos partages. C'est toujours agréable. C'est toujours intéressant de vous entendre. La semaine prochaine, la semaine prochaine, on parle, Giseline, on parle de communication. La semaine prochaine, Giseline, tu lis le show. If you're there, t'es là la semaine prochaine. Qu'est-ce que j'ai plus de difficulté à dire ou amène-les comme tu voudras, mais j'aimerais ça que la semaine prochaine, parce que c'est tous les piliers, les racines d'un couple solide, fait que c'est intéressant qu'on le développe un petit peu et qu'on s'observe notre fonctionnement à travers ça. la semaine prochaine, notre discussion va porter sur la communication. De quelle façon est-ce qu'on communique, etc. Oui, puis ce qui émerge pour moi, c'est en quoi les réflexes automatiques nuisent à ma communication. Tu sais, Jean-Pierre nous parlait de son réflexe, mettons, de se fermer. Tu sais, il y a trois grandes familles de réflexes automatiques. Tu sais, il y a je me je me c'est quoi le mot que je cherche? Tu la fuites? Je me fonds dans l'autre, dans le groupe. Tu sais, je m'adapte. Tu sais, complaisance, tu sais, c'est comme l'autre, c'est je me ferme complètement et l'autre grande famille, je suis en mode attaque ou je suis en mode démonstration de comment je suis beau, je suis fin, je suis sexy, je suis efficace, je suis un champion. Et quand je suis dans cet espace-là que moi, j'appelle en bas de la ligne, c'est-à-dire qu'en bas de la ligne, je suis en mode inconscient, je ne suis pas le même communicateur que quand je suis en haut de la ligne parce qu'en haut de la ligne, je suis dans la curiosité, je suis dans danser avec l'autre. Fait que même quand Anna dit que la communication, c'est le respect, si je dis ça en bas de la ligne, ça veut dire mon sacrament, si tu ne communiques pas avec moi, tu es rien qu'un trou de cul. En haut de la ligne, on est dans « Hey, ça serait bien qu'on échange avec la famille. » J'aime ça. C'est pas ça, par exemple. Non, je sais, mais voyez-vous qu'en bas de la ligne, je ne suis plus dans les mêmes capacités et là, je suis vidé de mes ressources. Donc, probablement, ça pourrait être une piste intéressante. Donc, si les gens nous écoutent en différé, il faut absolument qu'ils soient là la semaine prochaine. Oui, 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 ça risque d'être très, très une petite touche humoristique, disons, on va être du fun la semaine prochaine. Bon, bien, sur ce, je vais faire l'enregistrement.